Et bienvenue, ici l'image de l'Afrique, où l'on vous mène aux quatre coins du continent. On est aujourd'hui à Douala. Et bienvenue sur le plateau, j'ai l'honneur d'être avec. L'Afrique, comme un marché plus grand, bénéficie de plus quand il y a des partenaires qui sont créés avec d'autres continents ou d'autres grands pays. Je pense que l'Afrique d'Afrique devrait penser à se connecter plus avec leurs pays d'origine. Continuez à nous écrire et à discuter sur les médias sociaux avec le hashtag Images de l'Afrique et proposez-vous aussi les questions qui sont propres et qui vous concernent davantage sur le développement de notre continent. Et c'est toujours sur l'image de l'Afrique. Et c'est toujours sur l'Afrique. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 fois tu vois donc on doit ramener ces bonnes choses qu'on a parce que on a plein notre culture, nos langues, la nourriture, les habits, beaucoup de choses on a vraiment beaucoup de choses et nos valeurs culturelles elles sont très très bonnes et très très riches donc je dirais laisse que tout africain là où on est on puisse ramener ses valeurs culturelles on puisse éduquer tous les autres parce que franchement du coup je me dis que les gens ne savent pas vraiment c'est quoi l'Afrique parce que même les gens qui sont aux étrangers ils essaient de copier des choses de là où ils sont et c'est comme si nos cultures nos valeurs sont en train de se perdre donc on ne doit pas perdre ça parce que c'est ça parce que à voir que maintenant les gens qui sont derrière moi la génération derrière moi ils n'ont plus ces valeurs là parce que si tu vois la télé, tous les danses, la façon de s'habiller, la façon de préparer, la façon de ce comment ils voient la vie tu vois que c'est plus occidental que les choses que nos parents nous ont appris donc on doit essayer de ramener ces choses là ces valeurs là pour que les gens qui sont derrière nous ne vont pas ne vont parce que à la fin de la journée si nous on n'a plus ça les gens qui sont derrière nous carrément ils ont ils n'auront rien de notre culture donc j'encouragerais tout le monde de pouvoir contribuer à ramener cette nos cultures à la surface à éduquer les autres à propos de nos cultures parce que je vous promets la culture africaine elle est super super riche merci beaucoup donc voilà donc c'est donc peut-être très en ligne dans la droite ligne de ce que tu disais de ce dont tu parlais une question me taraude on parle de retourner à nos racines on parle de retourner à notre culture qui est riche etc etc dans la dans le dialogue entre guillemets sur le développement en général quand on parle développement jusqu'à maintenant en tout cas la manière dont ça a été théorisé c'est que c'est aller en avant vers les technologies vers une pensée plus complexe etc etc si on suit ce développement linéaire et nous en fait les valeurs africaines les valeurs que ce soit les valeurs peut-être de l'amérique du sud ou etc etc ce sont ça va être des valeurs qui étaient considérées du moins dans les théories du développement comme des valeurs primitives comme des valeurs traditionnelles comme ce dont tu parlais les sociétés traditionnelles on veut se développer en retournant en arrière est ce que un peu est ce qu'on va on marche pas sur la tête je pense que nous discutons nous sommes enfin de plusieurs disciplines pour comprendre les sociologiques tout ce qu'on a dit d'une société traditionnelle et toute l'interaction entre les sociétés et les mouvements d'idées qu'on ne serait pas limité à assurer une frontière quelconque mais aussi nous sommes dans une dynamique aussi de dire la psychologie finalement la personnalité la capacité des gens de rester eux mêmes mais aussi d'être ouvert où est l'érosion l'érosion est au niveau de notre identité moi je pense qu'il faut interroger aussi nos milieux de socialisation et je pense que l'intervention tout à l'heure a mentionné à quelques points notre processus de socialisation par de nos familles c'est là la première contre l'individu et les sociènes et dans cette famille justement on voit de moins en moins la capacité des anciens à transmettre donc la transmission intergénérationnelle en tout cas des valeurs culturelles des valeurs traditionnelles de la langue et des pratiques qui finalement produit une manière de penser une manière de faire et une manière de se projeter dans le futur et donc quand on a perdu de ce point de vue là il y a une génération qui n'a pas pu j'ai dit qu'à un moment donné ça s'est institutionnalisé c'est passé par des écoles c'est passé par des églises c'est passé par des mouvements artistiques et qui ont modifié cette manière de penser et finalement on donne aux enfants ou alors on laisse les enfants choisir eux-mêmes parce que tout de suite ça passe très vite ils passent à l'école et donc tout ça c'est formalisé c'est institutionnel ça agit à ses propres valeurs ça agit et tout de suite l'enfant il est en conflit avec les quelques peu qu'il a entendu en famille qu'il a vu et ce qu'il voit dans cette majorité c'est-à-dire les livres c'est l'univers la télé c'est l'univers les téléphones le smartphone c'est l'univers et donc il y a conflit entre ces petits mondes là déjà il va l'appeler petit monde des plus anciens qui s'accrochent à quelque chose mais qui reste minoritaire et troisième moment de la socialisation c'est toutes ces influences médiatiques alors qui comprend justement les récits les récits biaisés les récits négatifs les récits sur l'afrique dont on a honte d'abord déjà tout de suite et on a envie de se nier l'autonégation et l'affirmation devient autre et donc il y a une érosion de la personnalité je pense là sans dire que l'africain n'est pas là où cette conscience identitaire n'est pas là elle est construite par quoi c'est à travers des pratiques et des valeurs mais aussi ce sont ces créneaux qui sont les plus importants dans la société c'est les politiques c'est le développement mental c'est à dire économique comment on accède à tout ce qui est richesse mondiale et la manière dont on pense qu'on peut s'enrichir finalement la conscience d'être africain qui n'est pas un vase vide non plus parce qu'il faut que ce soit un vase plein c'est à dire une langue une culture manière de penser une manière de faire qui doivent rester et c'est ce que je pense dans certains pays je suis bien d'accord avec la renaissance je suis généralement très optimiste mais j'ai envie de douter que vraiment l'afrique aujourd'hui elle est à une phase de renaissance je ne vois pas depuis tous les mouvements pan-africanistes jusqu'à leur procédé à cette philosophie africaine et si on passe au mouvement actuel je pense qu'il y a une perspective de revanche un sentiment d'africanité un sentiment négatif il faut faire attention donc on prend revanche contre quoi revanche c'est à dire comme une prise de conscience que quelque chose nous a été arraché et donc c'est la colonisation qui est responsable je suis bien d'accord je ne suis vraiment grand temps qu'on interroge les structures sociales c'est-à-dire l'horizontale au fait et donc la verticalité elle est devenue très importante que on a été déresponsabilisé on a eu des citoyens irresponsables que apprendre une langue ta langue tes valeurs à ton enfant que ça devient honte moi je ne pense pas que ce soit la colonisation qui le fait c'est vrai c'est passé par toutes ces structures qui sont très importantes qui agissent sur nous mais il est grand temps que l'horizontalité soit interrogé et ça c'est important et juste pour appuyer ce que vous dites Alain Durkheim expliquait qu'il faut expliquer par le social par le social exactement et aujourd'hui on explique le social par le politique par l'économique par le exactement partout sauf le social des superstructures qui sont là qui sont établies non moi je voulais interpeller mais vous avez vous êtes corrigé par après parce que quand vous faisiez ce schéma de l'africain je me demandais si on parlait du contexte rwandais ou du contexte africain dans toute sa probabilité parce que on peut maintenant commencer à regarder un petit peu comment on a des différents niveaux comment notre africain a peut été découpé sans notre avis bien sûr mais on peut regarder certaines régions de l'afrique par exemple si on doit identifier par exemple l'identité culturelle ou de l'africa on regarde certaines nations comme l'éthiopie par exemple comme le mali comme le burkina faso les jeunes dans ces pays là la jeune génération ils sont très très accrochés à leur culture ils ont ils ont une manière de s'exprimer qui est différente ils ont une manière de s'habiller pour eux être être funky être moderne c'est justement à l'épouser dans la tradition à l'épouser dans la culture quand ils s'expriment à travers l'art quand ils s'expriment à travers la musique au cinéma c'est justement amener ce côté africain et maintenant on peut voir des différences des contrastes si on regarde la jeunesse malienne comment elle s'exprime par rapport à la jeunesse nigérienne par rapport à la jeunesse kenyan ou sud africaine chacun à ses codes donc là je me demande maintenant qu'est ce qui se passe dans ces pays là qui font que ces normes de société ces valeurs ces garde-fous ont réussi à préserver une identité de fierté chez la nouvelle génération qui eux mêmes s'en revendiquent et de façon très 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 virulente quand tu regardes l'interaction qui a par exemple entre la jeunesse sénégalaise peu importe où elle est je regarde en contraste par exemple on va prendre l'exemple de le contraste de la société rwandaise la société sénégalaise par exemple dans n'importe quel pays que j'étais en europe quand il ya un sénégalais dans une ville il ouvre il a écrit un petit centre culturel il crée un espèce de rassemblement social où il se mélange avec les gens de sa culture de son pays et les gens du pays hôte pour perpétuer sa connaissance sa culture sa manière d'être ils le font tous les maliens aussi un petit peu maintenant qu'on regarde par rapport aux rwandais même s'il est exilé on les appelle des juifs de l'afrique ils sont un peu exilés un peu partout on a c'est un peu plus difficile à trouver ce genre de rassemblement autour de la culture autour de l'identité le rwandais va comme n'importe quel diaspora le rwandais va se retrouver quelque part mais on se trouvait dans un café le sénégalais il va trouver un centre de danse il va faire une coopération avec un centre culturel pour avoir aspect à accès à un espace il va il va il va faire venir du matériel va faire venir des costumes de danse et ils vont trouver leurs moyens de passer leur culture je regarde les éthiopiens par exemple les éthiopiens il ya un film d'un jeune rwandais qui s'appelle tiaka kagame qui a sorti un film qui s'appelle bounti sur l'identité sur la crise identitaire justement des noirs qu'ils ont vécu en europe et tu regardes la société éthiopienne ont réussi à fonder une école dans le sein d'un centre éducatif normal traditionnel d'un de ses cantons et ils ont des classes régulières deux ou trois fois par semaine des professeurs payés les parents issus de la communauté éthiopienne ont dans leur programme deux fois par semaine de prendre leur enfant à partir de huit ans pour aller apprendre non seulement l'écriture le parler et la culture dans cette école là donc c'est des cdc des jeunes éthiopiens qui ont qui ont qui sont peut-être nés en suisse mais à l'âge de 15 16 ans ils parlent à maric ils écrivent à maric ils connaissent même s'ils n'ont jamais été là bas ils connaissent leur culture moi-même aussi j'ai grandi dans un milieu où il y avait beaucoup d'immigrés en belgique et je posais souvent la question on a essayé les rwandais ont essayé de de rassembler les jeunes et de leur apprendre la culture de passer cette culture là mais il y avait d'autres communautés en europe qui était beaucoup plus successifs là dedans tous les arabes que je connaissais par les marocains tous les espagnols que je connaissais par les espagnols tous les tous les sénégalais que je connais par par les wolofs et et c'est donc c'est maintenant comment comment identifier ce qui se passe dans ces sociétés qu'on parle du rwanda du kenya dans l'afrique du sud du mali cette homogénéité africaine qu'est ce qu'on peut apprendre de d'autres nations qui font qu'ils arrivent à perpétuer la fierté de leur tradition même à l'extérieur de leur pays et ça je pense c'est important et une autre question peut-être qui qui revient c'est cette question des valeurs et je suis tombé je pense ça doit dater de 80 90 augustin frédéric codoc qui rendait hommage au 70e 70e anniversaire de léopold cédar senghor et qui disait je pense que c'est encore d'actualité aujourd'hui il expliqué que la recherche du gain du gain rapide la lutte pour la réussite le désir d'accumuler des richesses matérielles même par des moyens illégaux se substitue au sentiment de solidarité d'honneur et de devoir l'efficacité héritée des civilisations occidentales a imposé ces critères pour qui veut réussir est ce que est ce que cette peut-être cette analyse d'une société bien sûr c'était après les indépendances etc est ce qu'elle a encore d'actualité aujourd'hui et comment est ce qu'on peut s'extirper finalement de de cette perte de valeur ce dont la contributrice parlait moi je pense que ce n'est c'est conciliable de toute façon c'est ensemble d'aspirations vers le meilleur si on pouvait être capable de de regarder autour de soi et de valoriser ce que nous avons comme africains le problème c'est que le regard a été tout de suite orienté vers l'extérieur croyant que ses aspirations ne seront satisfaites seulement que quand on regarde à l'extérieur deuxième chose comment on fait connaître ces opportunités locales que nos générations pourraient bien exploiter d'abord un je pense qu'il faut aussi parler de cette afrique entre villes le plateau comme ça et j'allais dire la vie réelle africaine oui je pense que c'est vrai on va sur cette vie réelle j'allais dire la vie réelle c'est cette société qui vit au quotidien que je peux observer dans un coin très loin dans un coin au congo ou au burundi ou au sénégal partout on va voir cette afrique vivante en fait dans ces vallées dans ces cultures une permanence des pratiques et des croyances et des valeurs et en même temps je vois par exemple il n'y a pas quelques deux trois jours j'ai je recevais une famille américaine chez moi des africains mes cousins mes cousines je leur ai dit est ce que ça vous a plu ce sont des filles de 20 ans dans cinq ans je dis est ce que le repas ici vous plaise 18 mai nous mangeons la même chose et la belgique qui est aussi mon second pays en quelque part parce que je viens à chevard de ces deux pays aussi je vois les pratiques je vois à noël comment il se prépare et la nouvelle c'est c'est entre africains encore un peu donc sans être dans une conservation dans une lutte de conservation c'est en nous sans se rendre compte mais comment est-ce que nous reportons ça comment est-ce que nous écrivons ça comment est-ce que nous enseignons ça c'est ça le problème et si nous allons plus loin que l'afrique pour se comprendre soi même qu'est-ce que le monde asiatique a fait ils ont seulement mis barrière à des influences religieuses à des influences éducatives protectionnisme culturel c'est ça ils ont protégé ça et l'éducation la religion ont été les premiers à s'auto réguler et protéger cela et ça n'a jamais été en contradiction avec la modernité et aujourd'hui nous sommes en train de le vivre donc moi je dirais un sans être dans une perspective pessimiste de dire plutôt qu'est ce qui serait mieux si aujourd'hui j'écris un livre sur la vie des gens au village du jour au jour des pratiques alimentaires des pratiques manière de penser des manières de faire leur vie il ya moyen de créer un récit qui traduit effectivement cette afrique là qui est contrairement à ce que nous faisons dans les villes et peut-être aujourd'hui justement sur ce sur cette nécessité de décrire et de créer un récit on a une 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 pauvreté intellectuelle entre guillemets en ce qui concerne la production allait dire handicap sans dire la pauvreté handicap pauvreté en tout cas on n'en a pas assez et on en voudrait plus comment quelle devrait être la place finalement de ces intellectuels on va on n'a pas besoin de revenir à léo à ce que disait léopole cdarsing on ne doit pas revenir à la négritude pour comprendre l'afrique aujourd'hui en 2018 alors que c'est voilà des qu'est ce qu'il faudrait finalement que devraient faire les intellectuels peut-être pour nous aider les intellectuels ils sont ils sont ils sont qu'est ce qui produit les discours dans la société c'est cette connaissance occidentale c'est ce qui produit les moyens c'est ce qui produit tous les confort pour écrire pour penser pour je ne pense pas que ce soit la même chose dans nos pays africains on ne donne pas cet espace là on ne donne pas ce temps là deuxième moment c'est de dire le politique on l'a évité aujourd'hui dans le débat parce qu'on est dans l'horizontale ici mais c'est ce qui produit j'allais dire l'agenda et donc toute cette manière de penser d'écrire de transmettre elle est conditionnée par ces désoléments là c'est à dire tout ce qui est moyen tout ce qui est structure de recherche qui donne vraiment l'opportunité de produire j'allais dire traduire cette vie cette vie que j'ai que j'ai appelé vie naturelle africaine qui est trop loin dans le village on y va trop pressé d'abord on ne comprend rien ou on pense qu'on comprend parce que justement on a été handicapé ou on va vers le plus facile de ce qui s'offre à nous par les smartphones par les écrans par l'ordinateur et on ne prend pas le temps peut-être de se comprendre et je pense que c'est qu'il faut qu'on se comprenne en fait si on ne cherche pas à se comprendre ou une explication endogène de nos sociétés on ne construit pas une société forte entre guillemets bon il a bien sûr parlé des institutions et peut-être de la religion etc on va pas aller vers là mais je pense que la culture peut permettre finalement de créer cette histoire de créer ce récit l'intellectuel est important qu'est ce que le culturel finalement peut nous aider en quoi est ce qu'il peut nous aider j'ai toujours l'impression parce qu'on parle souvent de culture culture devient comme un comme un comme un mot comme ça qu'on envoie comme ça un peu à gauche à droite et j'ai l'impression que dans le contexte du rwanda on utilise beaucoup la culture pour trouver des solutions au niveau du au niveau du développement social économique mais j'ai cette impression en tant qu'homme de culture j'ai l'impression qu'on regarde notre culture comme comme un très objet par exemple quelque chose qu'on qui est bien encadré qu'on met sur une étagère et qu'on regarde et qu'on utilise comme référence mais la culture est vivante la culture a besoin de se mélanger avec les gens avec notre pensée avec nos idées nos concepts on a besoin d'inclure la culture là dedans la culture est sous exploité la culture et tout le monde le sait même si ça ça vaut la peine de le répéter c'est quand même l'essence de qui nous sommes en tant que société quand on parle de nos valeurs nos valeurs ne date pas de seulement mon corps physique sur cette terre ça vient de mes parents ça vient de ce que m'ont raconté des générations avant qui ont été transmis de génération en génération qui me donnent certaines certains codes une certaine manière de m'exprimer une certaine manière de penser une certaine manière de conclure face à certaines situations et une façon de s'exprimer aussi une façon de de projeter quelques idées et la façon dont on projette la culture la façon la plus libre c'est à travers l'art et on sait très bien que le rôle de l'artiste a toujours été à l'origine le rôle de l'artiste est toujours de pouvoir donner une espèce de vision idéale d'un monde meilleur de une interprétation une lecture différente poser des questions interpréter des idées interpréter des situations et provoquer la pensée s'il n'y a pas un espace pour ce genre d'interaction on va on va pas réussir à capturer tout le potentiel qu'il ya à pouvoir prendre la culture dans son élément et pouvoir l'utiliser pour pouvoir avancer de l'avant évidemment tout ce qu'on voit maintenant tout ce qu'on tout ce qu'on dit sur la nouvelle frontière de l'afrique ce progrès économique et tout maintenant on a des ddd ddd des statistiques des faits tangibles qui nous permettent de pouvoir affirmer ce genre de choses mais 10 15 20 ans par avant ce genre de discussion se dérouler dans de plus petits cercles qui n'étaient pas forcément avec des intellectuels des économistes des politiques mais juste des gens des gens des sénégalais des rwandais des aérois qu'ils ont envie de chanter ensemble sera se raconter des histoires les racontures d'histoires qui capturent l'énergie d'un peuple leur histoire leur leur paramètre et pouvoir les interpréter donner du bonheur aujourd'hui du donner un sens du bien-être un sens de la connaissance un sens de l'histoire à travers la musique à travers l'art tous ces mouvements se sont passés et là maintenant j'ai l'impression que on regarde beaucoup la culture comme une espèce de commodité quelque chose qu'il faut packager qu'il faut vendre absolument donner un prix un marketing donc la culture devient comme des kilos de patates ou des kilos d'haricots voilà je vais investir sur la culture seulement si ça me rapporte autant d'argent la culture devrait être regardée totalement différemment si on doit regarder par exemple un exemple vraiment tangible encore je vais aller en référence à l'europe parce que ce sont nos paramètres de lecture le gouvernement suédois avant même la deuxième guerre mondiale ou juste juste un peu après on va vérifier ont décidé de d'imposer vraiment la musique comme cours obligatoire dans les écoles primaires très 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 tôt parce que ça permet de de nourrir un petit peu la créativité l'ouverture d'esprit l'esprit critique il disait que tu es une bonne idée là maintenant on regarde il ya dix ans par exemple dont il ya sept huit ans vous regardez ce qui se passe en suède en suède on a les industries créatives les plus connues ikea spotify qui sont des de suède il ya trois quatre ans il ya au grammy award grammy award c'est la célébration c'est un peu les oscars de la musique il y avait un producteur que les gens ne connaissent pas du tout qui a complètement monopolisé le prix des meilleurs des meilleurs chantent des meilleures compositions pop de l'époque et ça venait d'un seul producteur qui était suédois ce suédois venait d'une espèce d'école nouvelle génération de ses créateurs de ses créatifs qui venait de ce système d'éducation qui avait été installé par la suède et puis le retour sur investissement que la suède a fait il ya 60 ans se récupère maintenant sur l'espace de trois quatre ans et puis c'est un soft power soft power il domine complètement le marché pop global un tout petit pays alors même les américains qui eux maîtrisent on a une espèce de monoculture musicale au niveau monoculture imposée par l'agenda américain un petit peu c'est hollywood et ce qui passe aux états unis c'est la référence la référence au niveau de la musique mais voilà on vit dans un monde de 7 millions d'habitants de croire naïvement que la seule musique qui est créée au monde se créent aux états unis c'est complètement faux mais bon c'est la perception qu'elle était qui qu'on a reçue à travers les lentilles des médias donc on revient sur les médias encore une fois et sur la communication comment est ce qu'on communique autour de ces questions de notre identité de ce qu'on est etc etc je pense qu'on va en parler on va passer peut-être aux médias sociaux et on reviendra sur cette question mais juste juste avant de passer aux médias sociaux je pense qu'on a parlé de société comme si c'était une société peut-être uniforme et une société qui est bien ensemble qui est un tout indivisible alors qu'on a vu et c'est le cas au rwanda c'est le cas dans de nombreux pays où on a des conflits qui émaillent finalement le tissu social et qui émaillent la cohésion sociale est-ce que enfin comment est-ce qu'on reconstruit finalement cette cohésion comment est-ce qu'on permet aux sociétés d'être bien ensemble entre guillemets et de pouvoir se développer ensemble parce que ça aussi ça a été je pense en afrique un des éléments qui a mis à mal notre développement social oui il y a eu des courants qui sont en conflit qui se confrontent encore une fois tout ce qui est cette building depuis les années 90 on pense que tout ce qui a été pensé à washington dans les western countries et qui a été appliqué dans l'un ou l'autre pays est applicable partout et donc tous ces mécanismes de cette building ont été toujours des modèles imposés dans tous les conflits ou dans toutes les sociétés post conflits de l'autre côté on voit plutôt une démarche endogène nation building ou en tout cas la reconstruction de la nation qu'est ce qu'elle considère elle considère d'abord cette histoire ce contexte une mémoire bien précise et les mots ensemble que j'ai aimé finalement l'inclusion ou en tout cas une conscience collective d'appartenir à quelque chose de commun ensuite de penser que étant ensemble on peut se projeter ensemble dans le futur dans le dada et ça c'est exigeant c'est exigeant parce que ça prend en compte votre propre histoire il faut l'assumer de il faut intégrer tous les échecs du passé ce qui est difficile ce qui est très amer c'est à dire tous les moments des dictatures qu'on a traversé en afrique une trentaine quarantaine une cinquantaine d'années d'ailleurs et qui ont vraiment vraiment eu un impact sur le conflit actuel et la manière dont dont on se comporte aujourd'hui et donc ensuite le politique la capacité de leadership d'auto de générer des solutions novatrices mais endogènes que le citoyen ordinaire peut comprendre et peut adopter facilement et donc la question d'appropriation a été comme si c'est des africains qui ne comprennent pas ce qui a été pour eux mais c'est parce que c'était pas enraciné dans leur pratique de faire la paix de construire de construire le développement et donc la reconstruction de la paix par des mécanismes endogènes c'est à dire enraciné dans les réalités sociales sont plus promoteuses bien sûr étant ouvert à des standards internationaux là on n'en peut plus on ne peut plus passer outre et ça ça revient sur sur l'importance d'inclure peut-être nos valeurs propres notre histoire etc dans dans les processus de recrutement et ce n'est pas contradictoire les valeurs je le dis toujours que les valeurs démocratiques et citoyennes et ne sont pas en contradiction du tout du tout avec nos valeurs de vivre ensemble du respect mutuel et du respect de la femme du respect du droit tout ça s'intégrer juste un petit mélange bien bien dosé et qui est auto généré en tout cas à l'auto appropriation est incontournable sinon ça reste superficiel alors on prend une ou deux questions des médias sociaux et puis on va revenir sur ces questions là juste après alors un générique très rapide et puis on jette un coup d'oeil à nos questions bonsoir mon nom c'est dan bonsoir mon nom et voilà donc on a pu récupérer quelques questions du public qu'on va avoir l'honneur de poser à nos deux invités la première question quel est l'héritage que la société africaine d'aujourd'hui laisse aux générations futures alors on pense déjà à l'après aujourd'hui quel est cet héritage Docteur Andushawandi laissé à la génération je ne vois pas les deux moments cette génération elle est continue c'est vrai il y a il y a les milieux de transmission deviennent de plus en plus rares un peu mais on voit des initiatives assez timides non formelles c'est à dire à travers l'art et la culture mais il y a encore un vide vraiment à remplir dans les écoles c'est là que ça pourrait prendre plusieurs générations où cet héritage pouvait se transmettre dans la compréhension de la société africaine de ses valeurs de ses traditions et là ça varie d'une société à une autre d'un pays à l'autre mais on sent les concepts on sent les concepts il y a un gap je pense qu'il y a tous les ministères de la culture mais encore une fois c'est les discours politiques qui le produit c'est l'enseignement qui l'institutionnalise et finalement c'est les religieux qui consacrent la modernité et la tradition pour que tous ces milliers de socialisations soient pénétrés par cet héritage de l'Afrique qui est quelque part en pratique mais qui doit être encore écrit et renforcé et je pense que ça est en droite ligne avec la question suivante qui dit quel est le message que l'on fait passer à l'étranger sur l'Afrique est-ce que ce message est en cohérence avec ce que les médias diffusent à l'étranger ou est-elle réflective de la société africaine de nos ancêtres et sinon comment est-ce qu'on peut rectifier cela ? alors ça dépend si on se documente sur l'Afrique en suivant les nouveaux médias ou les vieux médias comme les jeunes appellent les millénials ils appellent ça les vieux médias donc on a les médias traditionnels qui sont des dinosaures ça bouge doucement ils ont leur schéma de pensée ils ont leur structure et ils auront plutôt tendance à marcher dans les mêmes schémas donc dans cette lecture-là la vision de l'Afrique ne sera pas toujours correcte elle sera toujours un peu interprétée à travers des lentilles européennes et on sera renourri d'une vision extérieure qu'on ouvre à cesse à nous-mêmes par contre si on veut vraiment voir ce qui se passe il faut vraiment faire un petit travail de recherche et accepter l'impact et l'influence des nouveaux médias parce que là il y a des nouvelles voies qui apparaissent et les nouvelles technologies est-ce qu'il y a la quatrième révolution industrielle ? on est de les opposer plutôt prendre ça comme opportunité et les utiliser pour informer les nouvelles générations donc la première vague de socialisation ou de développement social se lie avec la quatrième parfait alors dernière question et puis on va jeter un coup d'oeil peut-être à ce que les jeunes disent on a parlé des jeunes et leur rôle finalement dans ce développement social alors dans une ère où l'influence de la société occidentale est omniprésente comment faire pour que notre culture gagne plus de visibilité au niveau international sans pour autant perdre notre originalité et authenticité ? je pense que c'est une question pour toi il faut déjà être fier de ce que nous sommes il faut réaliser la... non seulement... en fait il y a le côté un petit peu émotionnel, sentimental de notre culture, de ce qu'on est mais maintenant il faut avoir une réalisation, c'est vraiment trouver la balance la balance de la valeur économique, la valeur sentimentale bien sûr mais aussi le côté tangible que ça peut apporter au développement socio-économique du Rwanda la culture par exemple, la culture, l'art, ce sont des choses qui devraient forcément être incluses directement tout de suite dans le curriculum éducatif l'histoire, l'histoire de l'Afrique est-ce que l'histoire de l'Afrique est enseignée en école primaire en Afrique ? il y a certains pays qui le font peut-être ça vient tout doucement mais c'est encore... mais pourquoi ça vient tout doucement ? c'était là avant, ça a disparu cette décision de faire disparaître des cours d'histoire, pourquoi ? et pourquoi ça traîne à revenir ? donc il y a l'histoire, dans l'éducation il y a l'histoire, la culture, l'art doit faire partie intégrante de notre système éducatif parce qu'on vient d'une société de communication de transmission orale donc il y a des choses qui doivent être... il y a beaucoup de choses à ramener alors je suis bien consciente que nos minutes sont en train de s'écouler mais j'aimerais quand même donner la parole à nos jeunes qui eux aussi partagent cette vision qu'ils ont de leur Afrique et c'est tout de suite en vidéo et puis on revient juste pour vous dire au revoir bonsoir, mon nom c'est Dan Kalamudunay et j'aime la culture rwandaise parce qu'elle me permet d'être unique dans l'art, dans la danse, dans les films et les poèmes et permet beaucoup de gens à se réunir et à venir ensemble pour célébrer notre culture qui est unique, je crois, dans toute l'Afrique bonsoir, je me nomme Céla Boniflore-Marie-Ange-Venédicte, ivoirienne alors je veux vous parler de la culture ivoirienne j'adore la culture ivoirienne parce que déjà on est diversifié on a 66 ethnies, on a plusieurs régions et chaque région a sa particularité moi, par exemple, je viens du centre de la Côte d'Ivoire, je suis baoulée on a nos danses, on a une danse principale qui s'appelle le Goli ensuite, vous allez le découvrir quand vous allez vivre dans mon pays il y a les Sénufo, on a plusieurs bagnes, chaque ethnie a son bagne on a plusieurs nourritures, chaque ethnie a sa recette appropriée et principale alors je vous invite à venir découvrir mon pays parce que c'est vraiment agréable à voir, merci bonsoir tout le monde, je suis Yacine, je viens du Mali et aujourd'hui je veux vous parler de mon continent, l'Afrique l'Afrique est un des plus beaux continents qu'il soit parce qu'il regroupe près de 200 ethnies et ces ethnies constituent un patrimoine culturel à ce continent j'aime ce continent parce que partout où tu passes, partout où on peut y aller on peut voir des danses, des chants et chaque ethnie s'approprie une danse, un chant bonsoir la famille, mon nom c'est Neri Tunga, du Congo j'aime ma culturel africaine parce qu'on a beaucoup de courrières beaucoup d'aliments, on est vivants je m'appelle Chris, je viens de Burundi j'adore la culture africaine parce qu'elle est diversifiée et en plus quand on parle de mariage il y a différentes cérémonies et aussi la nourriture africaine il y a différentes nourritures dans chaque nation, chaque pays ce qui rend la culture africaine plus intéressante je m'appelle Tristan et je viens du Gabon et j'adore l'Afrique à cause de la diversification qui se trouve en Afrique je dirais comme le mariage, il y a différentes coutumes et je pourrais dire aussi à propos de la nourriture africaine il y a différentes spécialités très intéressantes et je pourrais aussi parler de la sympathie des africains je pourrais venir en Afrique, vous verrez parfois quand je quitte l'Afrique pour aller sur d'autres continents j'ai la nostalgie qui me pousse à retourner sur mon continent à chaque moment que je pense à mon continent il y a une certaine nostalgie qui est très forte puisque moi qui me pousse à retourner chaque année j'espère qu'on a fait plus ou moins le tour de la question c'est une question très vaste et très complexe je remercie mes deux Eric du soir qui ont bien voulu nous aider à peut-être naviguer peut-être les spécificités de cette question culturelle et sociale et sociologique, anthropologique, un peu de tout et j'espère que vous avez peut-être apprécié la conversation et je l'espère qu'on crée et qu'on provoque un peu votre réflexion et vos discussions et vos débats et on espère avoir davantage d'initiatives qui mettront à l'honneur notre culture, notre société en tant qu'un élément positif de développement et non pas en tant qu'une entrave ou un frein peut-être et peut-être Eric Kirenga, tu partageais avec nous une expression si je naisse ah oui oui, non mais c'est un remix, tu vois je suis un DJ donc j'ai remixé un adage qui est traditionnel c'est le mot de la fin donc tu dis l'adage connu c'est quoi la version ? si jeunesse savait, si vieillesse pouvait voilà, maintenant c'est si vieillesse savait, que jeunesse pouvait et voilà ce sera le mot de la fin et merci à vous d'avoir été avec nous et merci surtout aux jeunes voilà, l'avenir est donc entre vos mains aujourd'hui et pas demain et puis on espère qu'on aura de bonnes perspectives de développement sur le continent et cela grâce à vous et grâce à nous tous allez, à la semaine prochaine, au revoir Sous-titres par Juanfrance